Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Warzone dans laquelle on va comparer les meilleurs viseurs de longue distance à équiper sur vos armes de Vanguard donc à savoir les fusils d'assaut et les LMG principalement on va rester globalement sur les zooms qui sont entre x2 et x5 environ et pas s'intéresser à l'ensemble des lunettes parce qu'en fait avant un zoom x2 c'est un petit peu faible pour de la longue distance et après un zoom x5 ça engendre beaucoup trop de recul visuel c'est vraiment pas évident à gérer et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de chercher le meilleur viseur et de trouver un équivalent au viseur VLK de MW et au viseur Axial Arms de Cold War qui sont tous les deux des viseurs x3 et juste avant de commencer si le concept vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo pour m'aider au référencement et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Alors vous le savez depuis le début de Warzone on fonctionne avec un système d'armurerie pour les accessoires on a l'armurerie de MW, l'armurerie de Cold War et enfin l'armurerie de Vanguard avec 10 accessoires et donc on a énormément d'accessoires surtout au niveau des viseurs, au niveau des choix et on va s'y perdre on a environ 20 accessoires de viseurs par arme MW, environ 12 pour les armes de Cold War et 23 pour les fusils d'assaut de Vanguard La plupart des viseurs je ne vais pas vous mentir ils sont complètement inutiles et c'est d'ailleurs un des défauts de ce système mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo et en fait pour les viseurs de Vanguard en général on n'a aucun point négatif si ce n'est la vitesse de visée qui peut être impactée négativement et encore sur les armes de Vanguard ça impacte quasiment rien comparé aux armes MW et Cold War et par contre au niveau des points positifs on aura un meilleur zoom, aussi la précision donc ça va réduire le bloom, bloom mécanique qui va être enlevé assez prochainement et enfin ça va aider au contrôle du recul et effectivement certains viseurs influent directement sur le recul à la manière de certains viseurs de MW et Cold War mais le truc c'est qu'avec les stats, les barres de stats et les menus on ne sait pas si c'est sur le recul vertical et horizontal et surtout on n'a aucune idée de la proportion et du pourcentage de réduction que va appliquer ces viseurs du coup pour avoir un bon viseur de longue distance sur Warzone vous commencez à connaître ce qu'il faut il va nous falloir un zoom environ x3 ou x4 parce qu'avant ces niveaux de zoom on va distinguer assez mal et encore plus sur Caldera, map dans laquelle la visibilité est assez mauvaise comparé à Verdance et après un zoom x4 c'est un petit peu trop zoomé donc ça va être handicapant à moyenne distance et surtout il y aura trop de recul visuel ensuite deuxième caractéristique d'un bon viseur il faut peu ou pas de recul visuel mais ça ça va aussi dépendre des armes il ne faut pas que l'arme vise trop lentement à cause du viseur et là on n'a pas trop de problèmes côté Vanguard ça ne va pas impacter la visée assez négativement et enfin il y a la visibilité de la lunette est-ce que le viseur est gros, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il va masquer la visibilité tout ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et après on aura les trucs annexes du coup genre les réticules etc et ce que j'ai fait c'est que j'ai éliminé les viseurs en dessous du zoom x2 et ce au dessus du zoom x5 et ensuite j'ai mesuré le recul de deux armes de base la STG et la NZ41 et des 9 viseurs qui me semblaient les plus adéquats donc concernant mes procédés de test ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans le mode pillage avec mes 10 classes donc j'avais une classe avec l'arme de base et ensuite 9 classes avec à chaque fois un viseur que je voulais tester j'ai trouvé un endroit donc ça c'était quand même une partie assez difficile et assez longue parce que sur l'ancien map verdance j'avais déjà mon petit spot là j'ai réussi à trouver un spot sur lequel je pouvais tester le recul sans trop être embêté je me suis mis à 15 mètres d'un mur et ensuite j'ai tiré un chargeur de base puis je me suis mis à 4 mètres en fait des impacts de balles pour prendre un screen et sauver ça sur Photoshop du coup j'ai répété ça pour chaque classe à chaque fois j'ai spawn, je suis allé au mur j'ai tiré mes 30 balles ensuite j'ai sauvegardé le truc et j'ai fait ça encore et encore et enfin je vous ai fait des graphiques pour comparer l'amplitude du recul et la dispersion pour voir en fait quel viseur semblait le plus impacter le recul par contre plusieurs précisions assez importantes avant qu'on passe en fait à mes résultats j'ai testé seulement deux armes donc c'est pas giga représentatif ensuite j'ai fait seulement un spray à chaque fois et il y avait la notion de bloom ils ont pas encore totalement enlevé la notion de bloom donc les résultats peuvent être un petit peu modifiés c'est pas gravé dans le marbre il y a un petit peu d'aléatoire mais en fait c'est une première approche qui nous donne une bonne idée des viseurs à privilégier et je pense pas qu'au final le patch change grand chose en fait à l'impact des viseurs c'est plutôt ça qui va nous intéresser après c'est vrai que les profits de recul pourront peut-être un petit peu changer et seront un petit peu plus simples une fois que le bloom aura été corrigé et même enlevé on va commencer avec la STG44 c'est une très bonne arme pour tester ce genre de choses parce que je pense qu'elle est assez représentative vu qu'elle a pas trop de recul mais elle en a quand même un peu c'est pas forcément comme une automate où le truc en fait a littéralement zéro recul donc ça va pas être hyper intéressant de regarder quel viseur va le plus influer sur cette statistique et donc ce que vous avez au niveau du graphique c'est qu'en haut à gauche on a le profil de base en bleu et ensuite vous avez les comparaisons avec les différents viseurs et ça ça va être les impacts en rouge allez on va regarder ça au cas par cas donc déjà l'impact de base de la STG vous voyez que c'est assez difficile à gérer ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche c'est ça, on va à droite c'est une particularité des armes de Vanguard notamment avec le bloom tout ça pour l'instant c'est pas hyper évident à gérer premier viseur le G26 qui est le viseur le plus populaire actuellement vous voyez qu'il va bien réduire et on va avoir une trajectoire qui sera beaucoup plus linéaire donc ça a l'air d'être un très bon choix et même amplitude le 4x M19 pour le coup on aura moins d'amplitude que les impacts de base et ce sera également un petit peu plus resserré ensuite le viseur variable ça change pas grand chose vous voyez on suit plutôt ce qui se fait au niveau du profil de base fusil 3.5 ça a pas l'air d'être fou non plus la dispersion est un petit peu aléatoire et en plus vous avez plus d'amplitude verticale on descend avec le slate 2.5 donc là pareil assez intéressant parce qu'on a moins d'amplitude et des impacts un petit peu plus resserré le viseur télescopique un petit peu moins de dispersion horizontale mais la même hauteur verticalement viseur nocturne ça ça a l'air très bon en fait sur les deux armes que j'ai testé mais c'est une vision nocturne donc il faudra s'habituer à ça mais globalement vous voyez que ça réduit énormément l'amplitude verticale en tout cas sur ce spray que j'ai testé on passe au viseur ardoise 3.25 là très très bon choix vous voyez ça réduit bien horizontalement on a beaucoup moins de dispersion et on a aussi moins d'amplitude verticale et enfin le SVT 3.6 ça a pas l'air d'être fou et globalement c'est plus ou moins le même profil et ensuite ce que j'ai fait pour aller un petit peu plus loin c'est que j'ai mesuré l'écart entre la balle la plus basse et la balle la plus haute ça va me donner cette valeur d'échelle verticale et j'ai fait pareil horizontalement donc celle qui était le plus à gauche et que j'ai fait avec celle le plus à droite et donc ça va me donner la valeur horizontale si c'est vert c'est que c'est mieux par rapport au profil de base si c'est rouge c'est que c'est moins bien et ce qu'on voit c'est qu'au niveau des meilleurs candidats on a littéralement le 3.25 ardoise qui semble être le meilleur candidat et on l'avait déjà vu juste avant ensuite on a le Slate 2.5 qui a l'air vraiment excellent le viseur nocturne également le viseur variable 4.8 qui peut être ok et le viseur 4xM19 accompagné du G16 qui va avoir une très bonne valeur horizontale donc on voit que c'est plutôt Slate 2.5 3.25 ardoise le viseur nocturne et après ces 3 viseurs sont plutôt pas mal ensuite j'ai refait pareil avec la MZ donc là prenez moins au sérieux c'est graphique parce qu'en fait le recul est très compliqué sur la NZ il y a encore pas mal de bloom et il y a énormément de dispersion donc il y a beaucoup de choses qui peuvent varier d'un spray à l'autre mais sinon c'est le même principe que pour le graphique de la STG en fait on a à chaque fois le profil des différents viseurs que j'ai testé et vous avez les barres soit vertes soit rouges qui indiquent l'impact sur le recul horizontal ou vertical et ce qu'on voit c'est qu'encore une fois la lunette de fusil a l'air d'augmenter le recul vertical donc je pense que c'est pas celle que je vous conseillerais sur la plupart des fusils d'assaut mais on a encore les mêmes candidats qui semblent ressortir le 3.25 ardoise et le sleigh 2.5 à chaque fois ça réduit bien dans les deux dimensions ici le G16 a pas l'air fou mais après comme je dis il y a beaucoup de variations ça peut être aléatoire vu que j'ai tiré qu'un seul spray et après on pourrait noter notamment le viseur télescopique qui est plutôt pas mal ainsi que le variable 4.8 mais en gros c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on avait test sur la STG du coup si je devais vous donner un premier aperçu des meilleurs viseurs de longue distance j'en sélectionnerai 4 il y aurait le G26 x 2.5 le M19 x 4 le sleigh x 2.5 et le viseur ardoise hybride x 3.25 donc sur le sleigh 2.5 le zoom est un poil faible et vous avez un petit viseur ça peut être un peu dérangeant ensuite le M19 oui vous avez un zoom x 4 mais le gros problème c'est que la mire va beaucoup obstruer la visibilité et c'est assez difficile de jouer avec ça donc il nous resterait selon moi les deux meilleurs viseurs le G26 ou l'ardoise 3.25 le G26 il est vraiment clean depuis qu'ils ont changé la visibilité du viseur on voit très bien il est très net un petit peu comme l'axial arms x 3 mais le truc c'est que le zoom peut être un poil faible pour des duels au delà de 100 mètres et après on a le 3 x 25 qui est un petit peu petit comme viseur j'espère qu'ils vont le modifier mais le truc c'est qu'on l'a vu c'est ce viseur qui va vous proposer le meilleur contrôle du recul en tout cas sur les armes que j'ai pu tester rapidement j'ai fait la comparaison au meilleur viseur de cold war qui est toujours utilisé sur les classes des gens donc à savoir évidemment le viseur axial arms x 3 et vous le voyez en fait au niveau des zooms on est plus ou moins dans la moyenne par rapport au viseur axial arms x 3 mais le problème c'est que les réticules déjà sont beaucoup moins bons que la croix qu'on a sur l'axial arms et surtout en général les viseurs sont un petit peu petits ce qui fait qu'on n'a pas non plus la meilleure visibilité donc on n'est pas encore au niveau des viseurs axial arms x 3 etc mais il y a vraiment moyen qui change quelque chose pour qu'on ait au final plus ou moins une ressemblance et là si c'est fait je pense que notamment le viseur ardoise 3.25 deviendra probablement le meilleur viseur vu qu'il aide beaucoup au contrôle du recul surtout si jamais il change son réticule mais sinon le G26 est aussi excellent si jamais vous aimez bien avoir une arme un petit peu plus polyvalente et avoir un zoom 2.5 voilà donc pour résumer on a soit l'ardoise 3.25 soit le G26 et ensuite vous avez les deux autres candidats qui sont le slate 2.5 et le M19 x 4 avec chacun un petit peu des problèmes et des avantages c'était un premier aperçu des viseurs de longue distance j'espère que ça vous aura permis d'avoir une meilleure idée de quoi équiper sur vos armes parce que c'est assez compliqué quand on a littéralement 23 viseurs disponibles sur chaque arme et si ça vous a aidé n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à vous abonner pour ce genre de contenu et moi je vous laisse là c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada